Merci, M. le Président, M. le Ministre de la Justice, M. le Ministre de la Réation avec les institutions, Mme, M. les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. M. le Ministre, M. le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise suite à l'accident qui a eu lieu ce matin, mais aussi à la ville de Mour et tout le peuple sénégalais pour les jeunes qui sont encore décédés, mais 100 jeunes qui ont disparu dans la mer. M. le Président, M. le Ministre, nous allons voter ce projet de loi. Cela montre que nous sommes républicains et que c'est une réponse par rapport à ce projet de loi de révision constitutionnelle qu'on a rejeté, qui était un traquenard politique. Et je pense que ça, tout le monde l'a dit. Maintenant, M. le Ministre, je voudrais partager avec l'opinion nationale et internationale les paroles des avocats républicains qui ont fait un communiqué, je cite, « Dans un certain temps, nous notons avec beaucoup de regrets une régression des droits humains et de la liberté d'expression au Sénégal. Les arrestations arbitraires se multiplient. Les libertés individuelles sont violées. La libre expression garantie par la Constitution et les lois est gravement menacée. En suce des tentatives de baillonnement de la presse privée, indépendante et libre, nous assistons à des reconduitions depuis l'aéroport d'honnêtes citoyens dont le seul tort est d'appartenir à l'enjeu. Je voudrais que vous nous dites quelle est la décision de justice qui a interdit ces gens de... Nous disons qu'il faut la réédition des droits humains, c'est vrai, nous disons qu'il faut que les gens rendent compte, c'est vrai, mais on ne peut pas que d'honnêtes citoyens aillent pour voyager, qu'on ne les retienne alors qu'il n'y a pas une décision de justice. Le ministre Abdoulaye Sow, qui est vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football, qui est maire de Kafrine, légalement domicilié, qui n'a reçu ni rapport de l'IGF, ni rapport de l'OFNAC, ni rapport de la Cour des comptes, se voit interdit de voyager avec l'équipe nationale, alors que depuis 25 ans, 30 ans, c'est quelle... C'est quelqu'un qui est connu pour avoir donné ses services à ce football sénégalais. Je pense que, monsieur le ministre, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays est dangereux. Nous sommes en train d'assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom, et que le premier ministre, qui n'est ni juge, ni procureur, ni ministre de la justice, c'est lui-même qui a fait une conférence de presse pour dire que demain, on va faire vers des poursuites, et c'est pour ça qu'on arrête les gens. Je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous dites, quelle est la décision de justice qui justifie ça ? Je voudrais qu'on nous dise que, à chaque fois, vous savez, je ne réponds pas aux coups de pied de l'âne, mes chers amis. En tout cas, ce que je voudrais dire, est que nous disons la réédition des comptes, oui, monsieur le ministre, mais une chasse aux sorcières ne saurait être acceptée. Et si les gens pensent qu'on va vers des élections législatives, nous, on va aller à des élections législatives, nous, on va aller à des élections législatives, nous, voilà, vous vous dites, pour vous dire, pour vous dire, je vous dirais, personne ne peut être là, il ne peut pas être là. Et que, je vais écouter, souvent, vous dites, la dissolution, alors que les enfants, qui vont faire les deux mandats, vous n'avez pas le plus de deux, ce que vous dites là, vous allez vous laisser de vous laisser. Vous ne vous laissez pas. Donc, je pense qu'il faudrait, Ousmane Gueye le dit, les enfants ne sont pas les deux. Parce que les enfants, qui vont faire deux mandats, qui a fait un mandat tu peux dire que tu vas y aller tranquillement mais qu'on sait que ce n'est pas 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 une solution je vous remercie merci chers collègues monsieur le ministre de la justice garde des eaux vous avez la parole je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président monsieur le président monsieur le ministre du travail monsieur le ministre du travail honorable député mes chers collègues je voudrais encore une fois vous remercier pour la qualité des débats j'ai aujourd'hui encore le privilège de défendre le projet de loi portant création de la commission nationale de de communauté nationale donc de protection des droits de l'homme vous me permettrez à l'entame de mon propos de rendre hommage aux membres du comité de l'antenne régionale du comité des droits de l'homme de kawla que j'ai eu à présider pendant cinq ans de 1998 à 2003 et c'est également pour moi l'occasion de saluer ahmadou momodou bang qui était le le représentant de la radou moadili qui était le chef du secrétariat baba karniai et autres et je suis d'autant plus fondé à les remercier que durant toutes ces années si ce comité a pu donc fonctionner c'est grâce aux cotisations de ces personnes que je viens de citer parce qu'il n'y avait absolument aucun budget qu'aujourd'hui qu'on puisse donc et à l'époque comme on l'a dit le Sénégal était coté au statut A jusqu'en 2012 pourquoi évidemment il y a eu ce passage du statut A au statut B à partir de 2012 c'est justement parce que le Sénégal